C'est quoi le problème avec Giovanni Apollo ? Je sais qu'il a dit qu'il était italien alors qu'il est né et qu'il a grandi en France, mais pour moi c'est juste une preuve de modestie. On s'entend que la cuisine française est quand même nettement plus fine que la cuisine italienne. Bonne mère, si vous pouviez déguster ce que je mange moi. Parait-il que Giovanni s'appelle pas vraiment Giovanni mais Jean-Claude. Franchement, si tu t'appelais Jean-Claude, je ne chercherais pas de prénom toi ? Tous les artistes prennent des noms de scènes comme Giovanni Vandamme. On accuse aussi Giovanni, car oui, moi je continuerais à t'appeler Giovanni Giovanni. D'avoir un petit peu trafiqué son CV. Mais franchement, combien d'entre vous n'ont jamais enjolivé la réalité ? J'en parlais encore l'été dernier avec Emma Watson en prenant un verre sur la rivière en caressant ma licorne. Les gens accusent Giovanni Apollo d'avoir dit qu'il avait cuisiné pour Jacques Brel, alors qu'il avait seulement 8 ans quand le chanteur est mort. Bah oui, il était précoce le petit hein. Il y a même des photos pour prouver ça. Giovanni a fait amende honorable. Il se peut que certaines parties de ma vie aient pu être romancées. Comment la presse peut affirmer que Giovanni a menti alors que lui-même il en est pas tout à fait sûr ? Pour moi la preuve que Giovanni est un gars sincère, c'est qu'il a avoué qu'il avait menti. On accuse Giovanni Apollo d'avoir investi dans des restaurants juste pour pouvoir imposer toutes ses décisions au propriétaire. Mais d'habitude quand un gars fait ça, on s'acharne pas contre lui, on lui propose de devenir juge à l'oeil du dragon. Je sais aussi que Giovanni est accusé d'avoir été violent envers certains partenaires associés et employés. Lui-même il s'en a expliqué. J'ai été élevé comme ça. Je suis européen. Je suis désolé d'être européen. Bon. C'est vrai que c'est pas forcément un bon argument. Il a oublié aussi de régler certaines dettes. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on peut en voir vraiment un gars qui s'appelle Apollo d'être un petit peu dans la lune ? Houston, we have a problem. Moi je pense qu'il faut chercher à qui profite le crime. Ricardo, qui aurait mal digéré que Giovanni dise que non, les meilleurs homards ne viennent pas de Nouvelle-Écosse. Tim Hortom, qui aurait mal accepté la critique de Giovanni sur son beigne à la poutine du 150ème. Les Illuminati. Il y a toujours un Illuminati. A mon avis, on devrait confier une contre-enquête à un journaliste plus sérieux. Comme... Bouguingo. De toute façon, ça c'est la spécialité des médias de voir briser nos rêves. Ça va être quoi la prochaine étape ? Ils vont nous dire que Patrice Lemieux n'est pas un vrai joueur de hockey ? Giovanni, on t'aime. On a confiance en toi. Tu as raison de nier. Ni Giovanni. Ni. Et vous les journalistes, laissez Giovanni tranquille. Live Giovanni alone ! Je niaise avec Giovanni Apollo mais il m'en voudra pas.